Que vous inspire cette 17e université en entreprise ? Moi ça va m'inspirer, j'espère pour longtemps, jusqu'à la prochaine, parce que c'est un atout fantastique d'avoir des gens comme Christophe Delachaise qui réussissent à attirer ce panel totalement représentatif de l'époque et des valeurs. Aujourd'hui tout le monde cherche à donner du sens, nous on est plutôt favorisés de ce côté-là, dans un grand cru bordelais, parce que c'est merveilleux d'être artisan le matin, châtelain le soir et vigneron tout le reste du temps. Mais c'est vrai que s'élever un peu grâce aux grands esprits de notre époque, c'est un privilège merveilleux. Est-ce que vous pensez que dans l'entreprise et même dans notre société actuelle en pleine accélération, on devrait peut-être plus regarder justement ceux qui produisent, ceux qui font le vin notamment, et s'en inspirer, s'inspirer de l'histoire, du patrimoine, du terroir ? Alors vous vous dites d'autant plus juste qu'en France, je trouve que c'est épouvantable. On n'est pas ignoré, on est condamné, on est presque comme des dealers de drogue, alors que nous on estime que la meilleure antidote aux alcools forts, aux alcools blancs, qui créent des problèmes sur les routes, que les jeunes boivent trop en boîte de nuit, la meilleure antidote c'est la civilisation d'un verre de grand vin dégusté dans les règles de l'art. C'est un luxe encore accessible et surtout c'est convivial, on ne fait pas ça tout seul, et ça prend le dialogue dans un monde qui commence à en manquer sérieusement. Et en France, moi je trouve qu'honnêtement, on a encore les séquelles de cette abominable loi et vin, et c'est dur pour nous, alors que le roi d'Espagne vient à chaque VinExpo encourager ses troupes, l'Italie envahit le monde avec ses restaurants et ses cartes de vin italiens, et nous les Français, bon alors vous me direz, on ne peut pas se plaindre, on a la Chine qui nous aime, je parle pour ma catégorie de grands crus, et le reste du monde aussi, mais on aimerait être un peu mieux reconnus par les autorités de notre pays, même si notre présidente aime les grands Bordeaux. Le président, lui, et puis on dirait que c'est tabou de défendre le vin, alors que pour moi ce n'est pas un alcool, ça peut être un aliment, et c'est aussi un outil de civilisation qui sait donner du temps au temps, et qui prend la mesure de la nature, enfin quand on dit nature, temps c'est des mots lourds, c'est des valeurs importantes, et on pourrait mieux nous positionner sur l'échelle des préférences. Ça fait partie tellement du patrimoine et de l'histoire de notre pays, que je vous rejoins tout à fait. Ma toute dernière question, et je vous libère, comment faites-vous pour maintenir en état un si beau patrimoine, un si beau château, parce que nous sommes dans un endroit superbe ? C'est facile, parce que quand vous héritez d'un grand terroir, ce qui est le cas, et que vous habitez sur place, vous n'avez qu'une envie. C'est la formule ultime, j'allais dire, de l'orgueil humble, parce que vous êtes forcément humble, parce que vous dépendez de ce qui se passe au-dessus de votre tête, et on en sait quelque chose dans cette année particulièrement compliquée, et en même temps, vous êtes hyper orgueilleux, parce que vous savez que vous allez laisser une trace, vos grandes bouteilles, donc rien n'est assez beau pour magnifier, pour dire, mon mari Daniel et moi-même, nous aurons été des propriétaires qui n'auront pas fait honte à leur grand terroir, à Smith & Lafitte. On fera partie des gens dont peut-être les descendants de nos petits-enfants se souviendront quand ils ouvriront un bouchon. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !